Oui, c'est dans les années 50 que le cimetière, au nom bien choisi, a fini par disparaître. Monique Daquin est la vice-présidente des Amis du Vieux Chambéry. Alors le cimetière du Paradis se trouvait en face de la gare. C'est un très vieux cimetière qui remonte au 15e siècle et qui est devenu le grand cimetière de Chambéry à partir de la fin du 18e siècle. En 1920, la ville a déjà pour projet de le remplacer. Finalement, la Seconde Guerre mondiale accélère les choses après le bombardement du 26 mai 1944. Il avait beaucoup souffert au moment du bombardement. Il y a eu des bombes dans le cimetière. Jacques Calvély, 85 ans, s'en souvient très bien. Il y a une sépulture. Le mort avait été éjecté. On l'avait repris comme mort. On avait cru que c'était du bombardement alors que non, il avait été déterré par les bombes. Quelques mois plus tard, la guerre se termine et le destin du cimetière se dessine. À partir de là, il a fallu réfléchir à un déplacement parce qu'il ne pouvait pas rester là où il était, parce qu'il était complètement encerclé par le quartier de la gare qui se développait. Mais la galère commence pour transférer quasi 900 concessions perpétuelles vers le nouveau cimetière. Le secrétaire général de l'époque de la mairie disait que c'est la pire des choses qui puisse arriver à un responsable administratif avoir à gérer le transfert d'un cimetière. Parce qu'en fait, c'est des problèmes administratifs monumentaux et puis des frais énormes. Tout ça a duré quasi trois ans. Et parmi les familles concernées, celle de Jacques Calvéli, en 1950, la mairie de Chambéry contacte son père pour transférer le caveau familial. Vous voyez, vous avez les papiers. Alors, il y a le transfert des concessions du cimetière. Et après, on a eu le rendez-vous. Mon père a été convoqué. Samedi, Monique Daquin, des amis du vieux Chambéry, va faire visiter le grand cimetière de Charrière-Neuve. Parce que pour comprendre l'histoire d'une ville, dit-elle, il faut toujours passer par le cimetière. On a toute une série d'acteurs de l'annexion de 1860 qui sont enterrés au cimetière. Puis toute une série de grandes familles qui ont fait les grandes heures de l'économie chambérienne. Les gens qui ont bâti la ville. La visite est gratuite. Rendez-vous samedi à 14h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !